Depuis des millénaires, on associe ces deux constellations à des ours, en Europe, en Asie, en Amérique. Mais d'où vient cette histoire d'ours ? Dans la mythologie grecque, Zeus, le roi des dieux, tombe amoureux de la sublime nymphe Callisto. C'est une compagne d'Artemis, la déesse de la chasse, qui impose à toute sa troupe une stricte chasteté. Pour approcher Callisto, Zeus prend l'apparence d'Artemis. Sa russe fonctionne. La nymphe tombe enceinte. Artemis finit par découvrir la grossesse interdite et bannit de la forêt Callisto, qui donne naissance au fils de Zeus, Arcas. Mais Hera, la femme de Zeus, jalouse, se venge et transforme Callisto en ours. Quinze années passent. Un jour qu'il chasse dans la forêt, le fils de Callisto se retrouve face à face avec une ours. Callisto reconnaît l'odeur de son fils et ne peut se retenir de s'approcher de lui. Il s'apprête à lancer sa flèche, mais une force le retient. C'est Zeus, qui finit par mettre à l'abri la mère et son fils, côte à côte dans le ciel. Callisto devient ainsi la grande ours, la plus grande constellation de notre ciel l'était, tout près de son fils, devenu la petite ours. Mais Hera, outrée par cette offense à son honneur, réclame justice à l'océan. Et les ours dans le ciel sont condamnés à tourner autour du pôle Nord, jamais autorisés à se reposer sous l'horizon. Et en effet, en Europe occidentale, la grande ours est visible toute l'année, à toutes les heures de la nuit. Elle ne se couche jamais. D'ailleurs, les Romains appelaient cette constellation Septem Triones, les sept bœufs de labours, qui tournent toujours autour du Nord. De là vient le mot septentrional. Et du mot grec Arctos, ours, vient le nom du continent arctique, le cercle entourant le pôle Nord et celui de ses étoiles, toujours visibles. Rancunière, Hera place aussi un dragon entre les deux ours. Un dragon qui veille sur la boussole du monde, l'étoile polaire, qui indique toujours le Nord. Elle nous apparaît fixe parce qu'elle est dans l'axe de rotation de la Terre. Quand la Terre tourne sur elle-même, l'étoile polaire est la seule qui ne bouge pas. C'est l'étoile des marins, des navigateurs, des grands voyageurs. Elle les guide pendant des siècles. Au Moyen-Âge, la lune et les étoiles servent de boussole, mais aussi de calendrier et d'horloge au peuple du monde. Mais ce mythe d'une ours chassée dans le ciel est bien plus ancien. On le retrouve aussi bien chez les Basques, les Iroquois ou les Mongols. Et selon la théorie la plus probable, c'est parce que ce récit remonte à un même peuple chasseur-cueilleur, passé par le détroit de Béring. On peut donc faire remonter l'histoire de la grande ours au paléolithique supérieur. Et c'est donc l'une des premières histoires de l'humanité qui perdure jusqu'à nous. A écouter Les Mondes de Chloé à la Belle Étoile, un podcast familial en douze nuits, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501